Autre sujet hier, l'affaire Kerviel, avec le témoignage publié par Mediapart d'une enquêtrice qui a enquêté sur l'affaire Kerviel et qui indique que la hiérarchie du trader était en fait au courant. Est-ce qu'il faut réviser le procès Kerviel ? Oui, je pense qu'en tout cas on voit bien qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez bien réussi, on va dire, par les avocats de la Société Générale. D'imaginer que ce monsieur aurait pu faire tout seul dans son coin. Moi, j'en fais pas un héros. La fonction qui remplissait sa mission, je pense que des difficultés qu'on vit, c'est aujourd'hui la financiarisation de l'économie et cette accélération d'ailleurs des jeux financiers. Donc je pense que c'est un des éléments de déstabilisation, de l'équilibre de notre économie. Ça c'est un premier point. Mais en revanche, dire que la Société Générale a été simplement victime, à l'époque personne n'y croyait beaucoup, mais là aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui tendent à faire penser qu'il faudrait reposer le sujet. Et d'ailleurs, pour effectivement avoir une réflexion sur ce que ça veut dire aujourd'hui, ce que veulent dire les activités financières. Le président de la République s'était engagé une loi bancaire qui était assez inaboutie. On voit bien que toutes ces questions liées au mouvement financier avec les pays qui ont des taux d'imposition très faibles et qui du coup permettent à des entreprises de voler les pays sur lesquels elles travaillent, pour dire les choses très simplement. Toutes ces questions-là sont au cœur de la période qui vient. Parce que si nous ne luttons pas de façon acharnée contre la fraude fiscale, contre une financiarisation de l'économie qui était déjà le cas, qui a abouti à la crise de 2008, mais qui est en train de reproduire les mêmes racines, on se trompe. Et donc du coup, si vous me permettez, je ferai le lien avec la coopérative des anciens des glaces pile-pas qui se sont relancées et qui montrent justement qu'il y a d'autres modèles, beaucoup plus robustes économiquement, beaucoup plus solides, qui valorisent le travail bien fait et pas une logique financière où on ferme des usines simplement pour faire des annonces pour les analystes financiers. Ce qui veut dire décidément qu'il faut qu'on fasse une émission sur l'économie très bientôt.